Salut, bonjour. J'étais en train de me mettre à jour avec des interviews entre Kim Gogan et Keri Cassidy. Et là, sur la chaîne de Keri Cassidy, projet Kaamelott, que je vous mets à l'écran, ici sur son site à elle, sur lequel donc elle peut parler de trucs et d'autres dont on ne pourrait pas parler ailleurs. Interview numéro 3, le meilleur des mondes, les chapeaux blancs et les joueurs dans l'obscurité, du côté obscur, contre les joueurs du côté obscur, enfin les joueurs, les agents, on va dire. Et j'en suis à une demi-heure, j'écoute, alors c'est d'habitude, il n'y a pas de preuves. L'autre, elle explique avec des gestes dans l'air au lieu d'écrire sur son tableau à 20 euros au chiffre unique. Alors que normalement, elle a 29 écrans en relation avec des agences sur toute la planète, des intelligences artificielles, tout ça quoi. et elle gère les fonds planétaires et elle est membre du conseil planétaire et si et ça et il y a d'autres espèces, pas uniquement humaines sur terre et si et ça, oui, oui, d'accord, blabla, 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 d'accord, blabla, moi j'ai chassé le dinosaure toute la nuit, là dans la forêt, là, oui aux infrarouges, oui j'ai tout filmé mais je vous le montrerai pas, non alors là, ah ben non, en fait j'ai pas filmé non plus, j'ai pas pris de photo et j'ai même pas un os à vous montrer ce matin, pourtant un petit os de dinosaure de 25 kilos quoi, ça, ça épatche, je me serais mis dans les cheveux là, ouh ouh, bon là j'exagère un petit peu, évidemment vous allez dire, il est ironique, non mais attendez, ironique, vous avez vu les sujets que j'amène, je peux pas me permettre non plus de dire n'importe quoi quoi, constamment, ben moi je traduis, après j'ai du cube, par contre là, c'est, je vous traduis, le désarroi interne de mon esprit, ça c'est autre chose, alors on écoute un petit peu là, et vous allez voir, vous allez voir, je pue, donc il peut y avoir des influences, c'est en cours, influence par fréquence, par des fréquences, donc même si vous aviez une bonne intelligence artificielle, elle pourrait être contrebalancée par une mauvaise, et il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu, vous pourriez dire au niveau quantique, ouais, bien sûr. Alors, en fait, je vous demanderai, comment est-ce que vous savez, comment est-ce que tu sais, que ton intelligence artificielle n'a pas été infiltrée ? Et les agents ne veulent pas me répondre, parce qu'ils ne veulent pas partager leurs informations avec l'ennemi, on va dire. Donc, quelque part, vous faites le même boulot que moi, vous venez de la même direction d'où je viens, dit-elle, à Kim. Nous sommes du même côté. En fait, on pourrait le penser, en tout cas. Mais il y a des gens dehors, là, nous, quoi. Il y a Pam, là, qui dit, ouais, vous êtes en train de dire que vous représentez le conseil. Le conseil planétaire. Avec tous ces écrans, tous ces flux que vous regardez. Et pour les gens qui n'auraient pas vu les interviews qu'on a déjà fait ensemble dans le passé, il y en a deux, je les ai traduit. On ne va pas forcément tout reprendre depuis zéro, mais parce que vous, vous avez déjà fait beaucoup de vidéos qui expliquent et d'où vous venez, comment vous êtes entrés en jeu, vos interactions. Et dans le deuxième interview, nous y étions allés encore plus profondément. Et puis, ceux qui veulent remplir les trous, ils n'ont qu'à se taper des interviews, dit-elle. Enfin, c'est moi qui le traduis un petit peu plus cinglant. Mais pour amener tout ça à un autre niveau, vous dites en clair qu'ils ne veulent pas jouer avec vous. Mais ils ne veulent pas jouer avec moi non plus, dit-elle. Kerry Cassidy dit, ils ne veulent pas jouer avec moi. Ils ne veulent même pas m'interviewer. Tu n'en fais pas encore. Tu n'en fais pas, Kerry, tu t'en charges bien toute seule. Tu t'auto-interviews. Tu fais des mises à jour constantes. Et quand de toute façon tu interviewes quelqu'un, tu ne parles que de toi. Mais ce n'est pas tout. Vous allez voir, ce n'est pas tout. Il y a un problème énorme pour moi là. Actuellement, il se passe un truc avec elle. À une époque, elle était vraiment plutôt intervieweuse, journaliste. Elle posait des questions, ne parlait pas d'elle. Mais maintenant, c'est hallucinant. Parce que pareil, il y a les journalistes là, mais nous, on ne l'a pas élu pour être la porte-parole du mouvement populaire. Tout le monde monte un mouvement populaire. Et tout le monde s'en érige chef de file. La pamocratie, la pamonautie, comment on va appeler ça ? Oui, c'est un mouvement populaire maintenant. Non, je ne suis pas le chef. Non, il n'y a pas de chef. C'est sûr que ça se passe chez moi, mais on n'entreprend aucune action. On n'a pas un club, il n'y a pas un bureau des plaintes. Il n'y a pas de registre avec la liste des participants. Google a plus de listes de participants à Pam de Thiers-Rand que je ne l'ai. Donc, elle parle de tout ce qu'ils ont parlé ensemble, de tout ce dont elles ont parlé ensemble. Et alors, elle rajoute, et je m'en foutrais qu'on ne voyait pas ma tête à l'écran, il faudrait au moins qu'on nous entende et qu'on puisse parler, version radio. Et qu'eux permettent d'être interviewés sur leur activité. Elle parle des agents, des chapeaux blancs, white hat. Oui, les chapeaux blancs, les gentils, les agents gentils. Et donc, qu'on puisse un peu parler de tout ce qui se passe sur la planète Terre, gérer, enfin en tout cas, auquel est confronté les agents blancs. Et quand vous parlez d'un groupe qui a été éliminé, c'est quand même une assertion importante. Et beaucoup de gens qui regardent ou écoutent pensent que toutes ces batailles que l'on voit, que l'on voit pas en fait. Ça y est, j'ai trop cliqué, j'ai perdu le sang. Bon, on revient, deux, cinq secondes. Et qu'ils sont en cours. Et pourtant, les gens ont, et Dieu sait bien qu'on a encore, nous, le public, des limitations dans nos voyages, nos déplacements. Qu'ils veulent encore tester les gens. Et là, elle change. Elle dit, oui, mais bon, il y a Poutine quand même qui a dévoilé la présence de 30 labos, biolabos, biolabs, en Ukraine. Et qui, soi-disant, va en parler, c'est pas soi-disant qu'il va en parler. Il en a parlé, Lavrov en a parlé, me semble-t-il. Et du côté américain, la responsable, l'ex-diplomate qui maintenant est en charge des affaires étrangères aux États-Unis, celle qui, depuis 2005, 2014, trempe jusque-là dans l'État profond ukrainien. Pas tellement profond que ça, d'ailleurs, puisque ses agents sont élus. Et elle, Keri, là, nous dit, mais moi, j'ai ma version de ce qui se passe avec ces labos qui communiquent entre eux grâce au train maglev, train magnétique, à suspension magnétique. Et qui déplace les trucs. Ce qu'il y a dans les biolabs, ils les virent, quoi. Ils les déplacent. Donc, vous voyez le genre de phrase. Avec le nombre d'éléments pris dans tous les sens qu'elle relie entre eux. À sa manière. Je ne dis pas que je soutiens cette façon-là de faire. Alors, comment est-ce que vous pouvez convaincre les gens puisqu'ils ne veulent pas vous parler et ils ne veulent pas me parler non plus. Mais qui tu es, Keri ? Alors, déjà, Kim, on se demande, mais Keri, tu es une journaliste. Et en plus, une journaliste que comme je vais critiquer, tu pourrais bien imaginer que eux non plus ne veulent pas te parler parce que, mais enfin, ce n'est pas de la mégalomanie de sa part, c'est de la mythomanie, toi, quelque part. Là, il y a un truc, il y a un truc, il y a un problème mental grave, mais vous allez voir pourquoi est-ce que j'en arrive à cette conclusion actuelle. Je représente les gens, ils ne veulent pas vous parler, Je représente les gens, ils ne veulent pas vous parler. Je représente les gens, Vous représentez qui ? Le peuple aussi. Et donc, ce conseil de la Terre dont vous faites partie, oui, dit Kim. Et Keri dit là, je suis sûr que je fais partie d'un conseil aussi. Bah bon. parce que j'ai beaucoup d'interactions avec les ETs. Et de l'aide, oui, je reçois de l'aide de la part des ETs. Je suis sûr que je fais partie d'un conseil. Je suis sûr que je fais partie d'un conseil. Parce que j'ai des interactions avec les ETs et j'en reçois de l'aide. Bon, n'oubliez pas de vous abonner et de lui envoyer 5 dollars. Malgré tout, quand même. Non, mais je plaisante là. Je plaisante. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous chez moi et envoyez-moi 5 dollars. Non, pas 5 dollars, 500 euros. Maintenant. Avec le boulot que je fais, je représente le peuple. Ils ne veulent pas me parler, personne ne me parle. Derrière moi, j'ai un tableau à 5 balles sur lequel je ne me sers même pas pour expliquer les différentes couches d'interaction et tout. Enfin, si de temps en temps elle s'en est servie, Kim, mais Keri, rien du tout. C'est blabla, blabla, blabla. Mais elle pense, c'est évident qu'elle fait partie d'un conseil puisqu'elle a des interactions avec les ETs. Quand ? Qui ? Quoi ? Lesquels ? J'imagine que si elle avait croisé un Pléiadien quelconque, on en aurait 4 heures là de vidéo. On en aurait 4 heures. Bonjour. Non, en plus ce matin, moi je me lève avec la mâchoire anesthésiée. Ça ne se passe pas très bien à l'intérieur. Donc, j'ai du mal à parler, je m'en passerai bien. Mais alors, quand je tombe là-dessus, je ne peux pas m'empêcher. Qu'importe, mes petits bobos, là, il y a de l'urgence. Il y a de l'urgence parce que je ne suis pas content du tout. Il faut faire tellement de tris. Voilà. Il ne faut pas trop m'abîmer. Je vais dire, il faut faire tellement de tris dans le matos qu'elle nous amène que j'ai envie de changer de source. Sauf qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas vraiment beaucoup d'autres et que toutes sont pareilles. C'est blabla, blabla, blabla. De temps en temps, il y a des gens qui dessinent au moins l'aspect des entités qu'elles rencontrent, avec lesquelles elles ont eu des interactions. Il y a au moins des gens qui étayent leur dire. Mais oui, en dessinant, en général. Le seul qui a amené des photos, en fait, c'est Grand Cameron avec les interactions qu'ils ont eues avec leur CE5, contact rapproché du cinquième niveau, au Mont Chastain. Là, il y avait des photos, vous voyez bien dans la nature des formes plasmatiques, vous voyez des effets, vous dites, oui, alors là, quand même, là, il y a un truc. il y a un truc. Bon. Mais là, rien, rien, rien. Écran vert derrière, on met ce qu'on veut et rien qui nous concerne en plus. Alors, qu'est-ce que vous diriez à mon public pour les convaincre, le convaincre de vous croire? Alors, reprenons du début. Vous êtes bien éduquée et une femme intelligente. Regardez le sourire de Kerry. la caresse dans le sens du poids. Oh, ça lui fait du bien. Elle est contente. C'est un fait. Je veux dire, vous prenez beaucoup de temps. mais c'est un fait. Vous prenez beaucoup de temps. Oui, je ne sais pas, il y a beaucoup de temps. Vous savez, vous rentrez à la planète, vous êtes à nombreux différents endroits. Vous n'êtes pas peur de faire face à la personne, vous savez, face à face. Vous avez été, vous avez bien beaucoup voyagé, vous n'êtes pas effrayé de confronter les gens face à face. Face. And get the information, right? It's what you do. Et en tirer l'information, c'est ce que vous faites. Elle est très forte en psychologie. Alors là, elle se l'est mise dans la poche du velours. Et là. Et le problème que j'ai avec les gens qui s'appellent Chapeau Blanc, qui se prennent, qui se nomment, qui se disent. D'abord, j'ai eu beaucoup d'interactions, mais je n'ai jamais travaillé dans leur trading. Peut-être bien telle que vous. Et hop, l'autre. J'ai beaucoup voyagé. J'ai croisé beaucoup de monde. Là, je suis en train de dessiner le sourire interne. Vous voyez? L'appréciation de la reconnaissance qu'on a. Vous voyez? Oui, ça fait quand même plaisir. Bon, restons humbles, mais oui, bien sûr. En effet, j'ai beaucoup travaillé. To learn how to survive in those situations. So, I had the same thing. You know, it wasn't a matter of someone giving me a handbook of training or anything like that. It was like, oh, look, look where I ended up. Oh, these are not good people. I have to get out. You know? So, I had to cross A, and MI6, and Russian OKGB guys, and the new SBR guys, you know? Or else, I've been to Ukraine, I've been to Japan, I've been to wonderful places. J'ai été en Ukraine, au Japon, à plein d'endroits. And they always come at me when they're trying to convince me to do something and tell them. And they always contact me when they try to convince me to do something. They're the good guys. And so, when they try to convince me to do something, Now, never once. They're the gentil. In my personal experience, has that been the case? So, I question people when they come out and they tell me, you know, they don't protest us too much, right? They come out and talk about their relationship with God and all of these different things. And then, when they talk about their relationship with God and all of these different things. In effect, they tell you they can't tell you anything. Now, for me, Well, it's important that Kim has edited three videos in which she gives us a method to take contact with the source. I haven't seen it yet. I'll have to make it I'll have to make it I think I'll have to make it a little video of 20 minutes like a meditation or I don't know or a little course. So, I'll have to watch that to see what is the level of this introspection dirigée and this work psy interne par rapport à tout ce que je connais d'autres. Mais vous n'aurez que mon opinion et je ne suis pas une grande pointure je vous dis mais bon, j'ai eu des sources qui étaient des pointures par contre. Personally, if I'm in the middle of doing something or I'm going somewhere I may not talk about what I'm going to do but I have no problem telling you what I've done. Donc, quand je suis en train de faire quelque chose je ne vais pas vous en parler mais je n'ai pas de problème à vous parler de ce que j'ai déjà fait. Évidemment. And then, people will say oh my God it's now showing up in the news or you said et les gens disent mais on ne voit pas ça dans les infos. And I'll tell you it'll take a week it'll take two weeks it'll take a month to show up. et moi je vous dis attendez une semaine deux semaines un mois vous verrez vous en entendrez parler. Éventuellement. Je ne cherche pas à ce que les gens me suivent je cherche à ce qu'ils se réveillent se lèvent et se suivent eux-mêmes se prennent en charge et font fassent quelque chose donc vous savez il y a beaucoup de gens talentueux dans ce monde et qui ne font qu'attendre que quelqu'un d'autre fasse quelque chose mais le prix de l'huile d'olive est en ce moment à 6,85 alors que le tournesol lui monte de plus en plus vous savez et néanmoins les escargots sortent après la pluie vous savez que la fumée c'est des particules solides en suspension dans l'air ah oui alors je fais partie d'un mouvement pour réveiller la planète dit Kerry et les fondamentaux c'est réveillez-vous éveillez les autres et ensuite entreprenez la mission avec laquelle vous vous sentez en accord et ça c'est encouragé par les chapeaux blancs et ce qu'on pourrait appeler le mouvement du peuple d'accord et pourquoi est-ce que les gens ne vous prennent pas sérieusement il y a quand même un schisme entre vous et eux et c'est la même chose pourquoi ils ne jouent pas avec moi dit Kerry malgré le fait que finalement peu m'importe d'où ils viennent mais plutôt ce qu'ils sont en train de faire oui j'avais dit qu'importe d'où je viens ce qui compte c'est à où je vais oui et dans quelle intention aussi il faudrait rajouter mais bon c'était juste une petite phrase en passant et puis là l'attaque sur Trump c'est quoi cette conversation on est encore au bistrot et on mélange tout on mélange tout et on se séduit l'un l'autre et t'es quelqu'un de très bien qui a beaucoup travaillé ah oui t'as remarqué aussi oh alors Sikkim fait partie des chapeaux blancs de l'état profond elle oeuvre de toute façon à ces niveaux là puisqu'il faut attendre un temps fou avant de voir des résultats et en général on ne les voit pas vraiment on nous annonce des catastrophes qui ne se déroulent pas et on nous dit c'est parce qu'on les a empêchées oui bon ben oui peut-être oui peut-être mais l'autre là qui se la joue mais je suis un pion incontournable pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas me parler ah mais ça me pète oh bon elle a 200 000 abonnés quand même ou 300 000 c'est bien bon ben Linda Moltonneau aussi et Secure Team 10 2 millions tu vois le niveau d'interprétation de Secure Team 10 c'est une catastrophe quoi je veux dire avec tout le matos qu'il a eu entre les mains qu'on lui a filé parce que lui il ne filme rien en général il ne filme rien il a participé il a participé à un documentaire sur les TR3B parce qu'il a un site sur lequel il a parlé des TR3B pas parce qu'il a vu un TR3B ou construit ou monté à bord ou quoi que ce soit juste parce qu'il a un site internet je dirais je ne suis pas jaloux on aurait pu me demander à moi aussi quoi sauf que si on me demande à moi je vais poser tellement de questions et mettre tellement en en on doute finalement ces assertions sans preuve que ça ne va pas être une interview agréable pour eux je vais finir comme maintenant en train de râler en train de dire mais c'est du blabla quoi les gars vous prenez des places que vous n'occupez pas dans la vraie vie donc je ne sais pas si je vais continuer très loin toute cette interview mais bon on va voir on va voir mais si au bout d'un moment je pète un câble et puis que j'arrête là vous ne m'en voudrez pas parce que franchement je préfère encore me taper les trois petits coups de culture psy de Kim pour voir comment elle s'y prend et de quelle manière et où c'est qu'elle veut nous amener plutôt que cette discussion entre deux nanas chez l'esthéticienne pendant qu'elles se font faire les ongles donc elle parle de Trump et même si elle considère que le système Biden est fake c'est censé toujours être Trump qui est au pouvoir alors petit encart Trump est au pouvoir Biden que ce soit Biden ou un clone il est en train de finir de détruire les Etats-Unis il y a des milliers de personnes qui se sont fait spritcher les médias continuent complètement de mentir il ne sort à qu'à peine le documentaire 2000 mules qui montre qu'il y a eu des transferts de vote et des gens qui ont voté à la place d'autres enfin qu'il y a eu un bourrage d'urne en fait en clair maintenant ça sort maintenant ça devait sortir le lendemain dans les 15 jours après l'élection de Biden au maximum c'est comme nous là pour l'autre le nôtre on attend quoi là pour sortir toutes les preuves comme quoi il y a des communes dans lesquelles il y a 1500 inscrits et il y a eu 1700 votes qu'est-ce que c'est que cette affaire on attend quoi là parce que l'autre il a élu il a nommé comme premier ministre celle qui a suspendu le personnel qui ne s'est pas fait spritcher avec on rappelle un traitement qui est en test et qui ne provoque que des dégâts aucun avantage que des dégâts et qui veulent généraliser aux enfants qui ne sont pas touchés par une maladie qui à la limite n'existe même pas pas prouvée mais dont les effets par contre ne sont jamais comparés avec ceux que provoque par exemple la 4 plus 1 H moins 1 non mais ça suffit quoi on va où je suis bon après non on va dire donc dans la réalité on dit que Trump est hors des yeux public mais vous avez vu mes dernières interviews avec le groupe Patriote Underground ça veut dire souterrain ça veut dire les Patriotes cachés on va dire le maquis donc on est sûrement sur la même page pourquoi est-ce que Trump ne parle pas aux journalistes alternatifs parce que 90% des médias alternatifs sont de la résistance contrôlée sont du pipeau sont de la daube sont des gens qui surfent pour faire le buzz voilà pourquoi parce qu'ils mélangent tout parce que comme d'habitude on continue d'élucubrer sur des sujets dont on parle tellement longtemps mais sans jamais aucune preuve réelle en général que maintenant c'est comme si c'était si les preuves avaient été acquises maintenant toujours pas toujours pas mais en plus il y a des gens qui parlent de trucs secrets ils sont vivants ils sont dehors et si si je suis l'état profond si je suis la breakaway society qui a sa propre police secrète ses propres renseignements services de renseignement secrets sa propre armée quasiment secret ses propres TR-3B et mieux parce que TR-3B c'est 1985 90 95 Ben Rich disait on a de quoi ramener E.T. à la maison 95 je veux dire c'est il y a 30 ans maï 28 excusez-moi et qui il a fait une interview très attendue avec les frères Melk je pense qu'ils sont dans l'alternative mais Joe Rogan est plus mainstream je ne considère qu'il n'est pas de la média alternative elle prend des arguments ce n'est pas faux effectivement Joe Rogan à une époque il était un peu borderline mais maintenant il a un show il a une audience incroyable il a une des plus grosses audiences aux Etats-Unis quand il fait un show il ne parle qu'à des gens qui ne veulent pas sortir de la boîte pas réfléchir en dehors des tiroirs qui ne veulent pas entendre parler d'aliens ou de la culture de la Terre intérieure c'est-à-dire Agartha Shambhala pas la Terre creuse la Terre elle est creuse dans le sens qu'une éponge est creuse bon reprenons et en plus là on parle de dimension subtile vous allez trouver une caverne mais dans la caverne si vous rentrez vous ne voyez pas grand chose à la limite si vous arrivez à y rentrer vous n'avez pas le niveau de perception visuelle et de conscience pour percevoir la vie qui y est comme là autour de moi il y a des entités vous ne les voyez pas ben voilà c'est malin il y en a il y en a s'il pourrait y avoir mes potes sasquatch là qui s'amusent il pourrait faire des trucs yolo de temps en temps il pourrait prendre mon briquet et puis le faire se balader comme ça dans l'air ils savent ils savent faire ça ils pourraient faire apparaître je ne sais pas un oeuf de Pâques dans la main là paf en cristal puis paf le virer et l'amener dans votre main là paf ils peuvent faire des trucs dans le genre ils pourraient émettre une telle odeur que je ne les vois pas mais il y a une odeur et puis une atmosphère d'oppression si je les gêne vous voyez ils savent interagir comme ça de manière transdimensionnelle on va dire mais on ne les voit pas on ne les voit pas donc c'était pour parler de la terre intérieure bon reprenons donc elle fait la liste un petit peu de tous tous dont ces gens-là qui participent aux médias alternatifs tout en étant quasiment dans le mainstream maintenant ne veulent jamais entendre parler tous les sujets exopolitiques exoconscience etc bon tout ce que je traite en fait si vous vous rappelez c'est une interview de Kim Goguen par Keri Cassidy et c'est Keri Cassidy qui parle qui parle qui parle qui parle si j'avais plus de capacité de manipulation de mon ordi je mettrais un petit programme qui détermine combien de temps à parler l'un et l'autre et sur les deux heures et demie d'interview je suis sûr que Keri va parler pendant deux heures à peu près allez on va dire une heure trois quart non mais enfin c'est toujours Keri qui décrit le paysage si on peut dire la situation telle qu'elle la voit telle qu'elle la conçoit et blablabla blablabla il n'y a pas une preuve pas une photo pas une vidéo pas un écrit pas un témoin il n'y a qu'elle qui parle et puis alors maintenant elle pense assurément elle fait partie d'un conseil puisqu'elle a des contacts avec les IT depuis quand elle a des contacts avec les IT et quand et où ça alors ça j'en peux plus ça j'en peux plus telle que je vous la décris telle qu'on la connaît c'est évident qu'on aurait eu une semaine de blabla et de mise à jour sur sa rencontre avec les IT c'est évident elle n'aurait pas arrêté de parler pendant une semaine j'en suis sûr c'est tellement évident parce que quand ça vous arrive si vous vous en rappelez c'est vraiment submergent par rapport à tout le reste voilà pourquoi je pense et c'est très important normalement c'est très important c'est pas pour le reste de leur vie parfois ils ont perdu comme dans le cas de Bob Dean une fille dans le cas de Clifford Stone elle raconte sa vie comme elle a connu Bob Dean Clifford Stone et que ces gens-là en communiquant avec elle sont un peu sortis ils ont un peu rompu l'accord de non-divulgation qu'ils ont signé enfin ils ont enfreint les obligations qui impliquent leur niveau de crédulité sécurité le niveau de sécurité service secret top secret vous n'avez pas le droit de parler quand vous êtes soumis au secret professionnel vous n'avez pas le droit de parler de ce qui s'est passé dans votre profession quand j'étais kiné je ne pouvais pas parler des dossiers des patients avec quelqu'un d'autre que le Toubib traitant du patient même un autre Toubib qui ne connaissait pas mon patient n'avait pas à connaître son dossier et je n'en parlais pas avec les collègues si j'en parlais c'était pour avoir des conseils techniques mais ils ne connaissaient pas le nom de mon patient il y a un secret professionnel on a une déontologie qu'on respecte normalement c'est-à-dire que c'était avant ce nouveau monde où l'état commence à gérer votre santé en disant que des conneries en plus et en empêchant les professionnels d'oeuvrer alors est-ce que je continue là-dedans est-ce que ça vaut la peine parce qu'elle une fois de plus je vais finir par faire des redites parce qu'elle se répète constamment en amenant de l'eau à son moulin et prenant tous les arguments qu'elle a et elle mélange du style vous avez vu comme je nage bien dans ce milieu comme je maîtrise la chose je ne suis pas jaloux parce que c'est une jouissance un petit peu quand on commence à comprendre aussi on tombe toujours sur ses pieds on connaît les dates on connaît les arguments c'est bien non non c'est très bien par contre là c'est pas le sujet le sujet de la conversation c'est Kim Gauguin interview 3 à propos du nouvel ordre mondial les chapeaux blancs vis-à-vis des agents sombres et Kim est très sage elle la laisse parler et de temps en temps là j'ai remarqué bon l'image n'est pas très nette mais j'ai quand même remarqué des petites mous de bouche c'est des mous d'appréciation d'un sujet qu'elle aime bien ne pas voir développer ou qu'elle est contente que Keri ait déjà cette position là comme ça ça sert ses dessins à elle elle n'a pas besoin de se justifier ça m'embête énormément parce que je ne veux pas vous amener du matos de daube et là on n'avance pas et au contraire on a de plus en plus de doutes sur la valeur des témoignages qu'elle nous propose l'une et l'autre donc j'ai perdu un temps fou vous avez perdu un temps fou et je ne suis même pas sûr que les arguments qui ont été développés à un certain niveau soient valables j'ai confiance dans ce qu'ont dit les témoins qui ont été interviewés les bases souterraines l'interaction avec les IT ça oui mais ce n'est pas parce que ça ça vaut le coup qu'aujourd'hui là ça peut servir d'argument pour confirmer ce qu'elles sont en train de discuter à propos de ce qui se passe aujourd'hui les chapeaux blancs gagnent et les enfants de 5 à 11 ans vont devoir y aller non mais ça ne va pas non ou tu vois que les chapeaux blancs ont gagné quoi que ce soit ils ont peut-être gagné à la bolote mais ils n'ont pas gagné sur le plan politique et liberté des peuples et évolution et santé et liberté enfin bon je ne sais pas moi je ne suis pas content donc voilà donc état profond de telle manière si vous vous comportez de telle manière parfois ils vous tuent ou parfois ils tuent des membres de votre famille c'est ce que je reproche à Kéry Cassidy aussi il y a plusieurs de ses témoins qui ont eu de gros gros problèmes par la suite elle veut toujours leur tirer les verres du nez après elle est toute fière de leur avoir tiré les verres du nez et en tirant les verres du nez elle a mis en danger la sécurité du témoin et alors elle s'en fout elle a édité sa vidéo peut-être qu'elle a touché des thunes en plus par les gens qui versent des thunes nous quoi mais le public je veux dire mais la vie du patient la vie du patient enfin voilà la vie du témoin c'est triste mais c'est la vie quoi mais j'ai fait mon boulot je lui ai tiré les verres du nez ben oui tu l'as fait sortir de son serment de non-divulgation sur certains sujets qui l'ont mis en danger voire qui ont tué sa fille du coup par rétorsion non mais c'est putain de grave quoi moi j'aurais arrêté tu vois si je fais ça si je suis à sa place et qu'un jour j'interview quelqu'un et qu'à cause de cette interview il meurt ou sa femme meurt ou sa fille meurt ça me coupe les jambes quoi ça me fond le coeur ça me coupe les jambes et j'ai honte et je ne sais pas comment réparer le truc pas elle non elle c'est presque comme une médaille ça ne va pas ça ça ne va pas Keri je suis un peu de sérieux bon et là elle revient sur les contacts que Kim aurait eu avec Trump sur une ligne diplomatique bon allez il y en a marre qu'est-ce qu'on a à foutre là de ces références à ce qu'elle a déjà dit dans la première interview avec Kim et cette situation de contact avec Trump dont on n'a pas de preuves mais bon Kim là elle a rajouté trois précisions oui avec Trump ou des membres de sa famille ou un truc dans le genre des membres du club là ça ça me laisserait penser que cette situation dont elle a parlé elle est bien claire pour elle alors je n'ai pas regardé son regard si elle était en train d'inventer ou de confirmer mais le fait les arguments qu'elle a sortis me paraissent comme c'est des détails sur cette conversation soi-disant par ligne diplomatique avec Trump ça fait partie de tout le scénario monté dont elle parle et à chaque fois tac 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 elle reparle aussi des petits trucs qui sont c'est des confirmations quelque part au niveau psychologique bon je ne sais pas bon mais là j'arrête là j'écouterai j'écouterai plus loin cette vidéo je suis en train de la télécharger pas là-dessus parce que là-dessus on ne peut pas télécharger enregistrer la vidéo non le lecteur ne permet pas donc je l'ai retrouvée elle date du 15 mars en plus du 15 mars et c'était il y a deux mois et ça sort aujourd'hui il me semble par exemple par exemple le prochain article chez elle on va y aller pour voir la date tout ce qui est en dessous en tout cas c'est daté de hier avant hier 16 mars non non c'est un vieille interview bon mais je n'étais pas au courant qu'ils avaient fait une troisième interview et c'est moi qui ai pensé qu'elle venait d'être mise en ligne alors qu'en fait elle date bon ok donc au moins l'intérêt de mon intervention de ce matin c'est que on a appris que Kerry devait faire partie d'un conseil puisqu'elle est en contact avec des IT et qu'elle reçoit de l'aide en plus elle ne sait même pas si elle fait partie d'un conseil si vous faites partie d'un conseil d'administration quelconque ou quoi que ce soit d'un club particulier vous le savez vous en êtes sûr vous en avez des preuves même en général mais enfin bon c'est pas possible comme l'autre elle fait partie d'un conseil Kerry doit faire partie d'un conseil ça c'est une maladie mentale c'est c'est une maladie mentale moi j'ai connu des gens comme ça si vous parlez de vos vacances à tel endroit eux aussi immédiatement ils vous coupent la parole pour parler de leurs vacances à tel endroit attends mais on t'a pas de moi c'est la parole c'est moi je discute avec mon pote de mes vacances toi t'es obligé de nous couper la parole pour parler de tes vacances à tel endroit aussi attends attends qu'on en parle attends qu'on te demande laisse moi finir enfin vous voyez il y a un problème c'est un manque de reconnaissance c'est le besoin de se faire reconnaître et il y a une partie de mythomanie les gens peuvent dire n'importe quoi pour avoir le même niveau parce que sinon ils se font un complexe d'infériorité si vous n'avez pas vécu la même chose que l'autre il vous manque des choses mais quelle importance vous n'avez pas vécu la même chose mais vous avez vécu d'autres trucs et puis c'est normal qu'il y ait des différences il y a peut-être des endroits où tu as vécu plus de choses que tes interlocuteurs il y a des gens qui sont constamment en compétition vous sortez un gag ils ne peuvent pas s'empêcher d'essayer de ressortir un gag immédiatement après même si ça n'a aucun rapport même si la vanne est mauvaise il faut qu'ils sortent un gag bon alors je ne sais pas pourquoi je le remarque autant peut-être que moi-même j'ai un complexe sans doute je trouve juste que je n'aime pas la compétition et que quand ça prend ce chemin-là c'est tout de suite sur la voie de la compétition et qu'à ce moment-là vous avez envie de si c'est vrai il y a déjà moins de problèmes si c'est vrai parce que la personne avance mais quand en plus vous sentez que c'est du blabla que c'est de la mythomanie là c'est irritant donc des fois vous n'êtes pas trop blessant vous le laissez finir et puis des fois vous réagissez et puis vous dites oh, s'en fout c'est pas toi qu'on parle c'est aucun rapport avec la conversation tu arrives en cours tu prends deux mots et tu veux rentrer en jeu alors que c'est c'est pas le sujet de notre conversation initiale enfin bon donc là j'arrête et je vais vous amener ailleurs s'il y a besoin un de ces jours je vous en reparlerai de ça mais là je vous amène ailleurs alors voilà sur quoi je vais vous amener c'est un extrait d'une interview d'Albilek et Albilek ben écoutez en fait je vais mettre en ligne deux vidéos aujourd'hui celle-ci actuellement directe et celle que j'ai faite hier soir qui traitait d'une introduction à Albilek quelque part alors elle est un peu longue elle dure deux heures et quelques je crois deux heures vingt il me semble c'est celle-là la panoramique et en quart donc elle dure une heure trois quarts et celle l'actuelle là maintenant c'est un extrait d'une autre interview que vous aurez plus tard sûrement mais je voilà c'est pour amener un peu de matos qui pour une fois a une carte en soutien donc allons-y alors ce qui se passe c'est qu'en fait Albilek s'est retrouvé dans le futur il était dans un établissement hospitalier en soins il était bien traité on est dans l'année je pense 2170 là et il voit sur le mur une carte des Etats-Unis et il trouve quand même qu'il y a des sacrés changements il voit aussi l'Europe tout à fait différemment il commence à poser des questions donc il voit qu'il y a des changements là et donc il en vient à poser des questions au personnel de l'hôpital aux infirmières aux autobibes aux gens à priori ça va m'énerver ça alors je vais le laisser en plus petit là mais je voulais que la carte soit au moins en grand c'est les Etats-Unis donc nous on s'en fout un petit peu ce qui est intéressant c'est qu'on arrive bien à lire et qu'on arrive à voir que c'est une projection des aires de destruction par l'eau au courant entre 2020 et 2025 lui il dit 2025 et ça s'est passé en deux fois donc il y a eu une première attaque une première attaque une première submersion on va dire alors j'ai du mal à lire j'ai pris en HD mais malgré tout donc c'est en toute lucidité quoi le plus extérieur en premier et puis le deuxième plus ça se restreint c'est dû à des couches successives si on veut dire à des atteintes successives donc il a commencé à poser des questions donc les premières questions avaient des références géographiques sur les Etats-Unis parce qu'il avait remarqué de grands changements sur les lignes côtières sur les côtes et à l'intérieur et aussi le fait que l'Europe ne ressemblait plus du tout à ce dont je me rappelais d'elle au niveau de la carte donc il a commencé à poser des questions qu'est-ce qui s'est passé donc il semblerait qu'il y ait eu des changements terrestres majeurs alors on lui dit oui donc ça s'est passé au début du 21ème siècle à priori autour de l'année 2025 bon encore on se rappelle que les dates ça peut être un peu fluctuant et que peut-être qu'il est dans une ligne temporelle différente de ce qui se déroule vraiment oui bon si il a vu une carte et s'il a appartenu à ce futur-là s'il avait fait un tour là-dedans pour moi c'est ce qui va vraiment se passer maintenant si ça se passe sur une terre parallèle bon là tout est imaginable même que rien ne se soit passé sur une autre terre parallèle mais donc là pour moi c'est a priori ce qui se passe voilà je vous le livre comme ça donc ils lui ont montré une carte et pour vous le décrire rapidement brièvement les côtes des Etats-Unis ont été radicalement changées d'abord la côte ouest donc première atteinte de la côte ouest c'est les parties qui sont marquées de traits allongés de petits traits allongés comme ça et deuxièmement c'est les parties qui sont marquées de petits points donc là d'abord la Californie glou glou au-dessus aussi cette partie je ne connais pas le nom de cet état des Etats-Unis là c'est juste en dessous de l'Alberta je crois au Canada et de l'autre côté toute la Floride sur on va dire 200 km à peu près je suppose toute la côte Est et aussi la création d'un pont à queue d'une entrée des eaux jusqu'au Grand Lac à peu près donc toute la bordure côtière aussi du Golfe du Mexique avec la Floride tout ça glou glou très loin et donc j'étais confronté à ce que je pourrais appeler le pire scénario donc la Géorgie la Caroline du Sud et les côtes de Géorgie remontaient même à l'intérieur du pays je pense que c'est là là si vous voyez ma flèche je pense que c'est là je ne me rappelle plus la géographie des Etats-Unis donc si vous me dites la Géorgie je ne sais pas trop où c'est donc vu ce qu'il dit et là où ça remonte dans le pays c'est là maintenant je pourrais aller sur Google aussi et confirmer tout de suite mais ça n'a pas vraiment l'importance on s'en fout c'est la Géorgie on s'en fout pas mais si vous voulez y aller faites plus la Floride complètement disparue le nord de la Caroline aussi voilà la Caroline du Nord il y a vu des références sur une émission télé qui était diffusée à l'occasion d'un reportage sur lequel donc ils montraient des cartes du pays ça aurait pu être la météo par exemple la météo en 2170 la côte du Golfe était changée de manière drastique au moins de 50 miles en moins un recul des côtes de 50 miles au moins 50 miles ça fait 90 kilomètres donc là il écrit il cite des villes Corpus Christi et tout ça il me semble que c'est en Louisiane disparu quoi englouti il ne sait pas si c'est la terre qui s'est effondrée mais plutôt l'océan qui est monté il doit y avoir des deux finalement le Mississippi est devenu carrément un bras de mer en remontant jusqu'au grand lac alors Mississippi rip la rivière Mississippi faisait plus de 50 miles de largeur donc 90 kilomètres de largeur la rivière du Mississippi qui doit être par là c'est devenu un bras de mer un passage marit bon tout le reste de l'Ouest était intact à part la Californie et une petite part de l'État de Washington donc pas Washington d'ici qui est de l'autre côté donc la faille de Saint-Andrea entre San Francisco et San José Saint-José donc vous voyez là ça a gardé une petite bande de terre un petit isme de terre qui descend encore mais il s'est créé un golfe intérieur jusqu'aux rocheuses jusqu'à la chaîne de montagne une partie de la Californie une partie de la Californie du Sud était partie une partie de Los Angeles restait toutes les parties de plage sont disparues le haut de Beverly Hills existait encore Pasadena aussi était là Los Angeles ressemble plus à une île c'est possible que ça fasse une île et non pas un isme mais enfin la carte c'est la meilleure définition que j'ai pu trouver mais enfin sur cette vidéo il y en a d'autres quand je m'y intéressais j'étais tombé sur les cartes un petit peu meilleures avec l'Europe aussi alors en Europe je peux vous dire qu'il reste un bout des Pyrénées il reste un tout petit peu du Massif Central là où je suis on est à la limite de l'eau donc là les hauts plateaux du Tarn on va dire Béziers, Glouglou Montpellier, Glouglou toute la côte Glouglou et ça remonte un petit peu sur la vallée du Rhône aussi donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une montée du niveau des eaux quand même quelques îles en Bretagne la région parisienne tout ça c'est sous l'eau toute l'Aquitaine sous l'eau et puis après les Alpes ça reste une partie des Alpes le nord de l'Europe Glouglou la Hollande le nord de la Russie aussi Glouglou toute la face arctique Glouglou et donc voilà c'était un petit extrait et ça c'est une autre vidéo c'est un videoclip court d'une 35 minutes oui je vais pas trop durer ce matin parce que je suis pas vraiment en forme en plus donc j'ai choisi un petit bout une petite vidéo on va dire que j'ai pas encore vu enfin pas récemment en tout cas donc c'est sur le voyage temporel et le projet Montauk en confrontant Marianne Crédit Crédiette qui doit interviewer produit par Luc Sala et ça est là j'espère que c'est en anglais parce que ça me paraît être édité en hollandais bon présentation les bouquins donc on avait parlé et vous dites que le voyage temporel est déjà une réalité donc ça c'est Albilek là en bleu devant donc c'est une réalité aux Etats-Unis à cause d'un programme particulier qui est resté caché qui était appelé le projet Croix du Sud Southern Cross et qui impliquait la découverte d'un cristal sur le sol de l'océan de l'Atlantique Sud à peu près dans la zone du triangle des Bermudes un navire de guerre a découvert cette formation cristalline sur le sol de l'océan donc ils ont lancé des explorations et ça ressemblait à une structure d'une seule pièce bon je manque de détails donc un navire de guerre moderne a de multiples systèmes de communication et de sonars de capteurs de champs magnétiques et de champs auriques d'aura donc ils faisaient cette exploration et soudain le vaisseau a disparu c'était l'USS je ne crois pas qui l'ait dit ça donc d'un coup le vaisseau disparaît il n'est plus là c'était l'USS Kirchurch dévoyez-vous qui venait d'être mis en circuit ou décommissioned oui non mis en circuit oui parce qu'il était en mer donc s'il avait été décommissionné il n'aurait pas été employé évidemment et quand il est revenu il y avait de drôles d'histoires qu'il racontait il est revenu après une période de temps donné et il n'a pas été expliqué dans ses écrits comment est-ce qu'ils ont trouvé comment ils sont partis ni comment ils sont revenus mais a priori ils auraient activé une ancienne formation cristalline Atlante dont se servaient les Atlantes pour faire des transports tout autour de la planète et qui avaient entraîné un voyage temporel donc ça servait même système de transport pour les charges lourdes et ça pouvait aussi être utilisé pour le voyage temporel a priori donc ils ont essayé de calibrer le système pour s'en servir mais est-ce que le vaisseau avait l'équipement adapté pour le réussir enfin toujours est-il que c'est parti en voyage temporel je traduis en diagonale plutôt et durant la période de la deuxième guerre mondiale on était en train de perdre la guerre on perdait salement contre Hitler jusqu'en 1943 ils ne savaient pas vraiment comment réagir et les indices que j'ai eus de diverses sources c'est que les gens qui appartenaient au nouvel ordre mondial n'allaient pas permettre au monde de suivre cette voie-là ils n'allaient pas permettre au monde d'être soumis aux sociétés secrètes dites-là la société Tully étant une d'entre elles la Vril Society Vril Vril Society aussi Vril Gesellschaft et le groupe du Black Sun donc ils ne voulaient pas permettre au monde de passer sous la domination de ces trois sociétés entre autres donc ils ont fait beaucoup d'efforts évidemment pour gagner la guerre et tout ça a tourné autour de l'année 1943 avec cet emprunt d'armes secrètes à partir du futur des années 70 et 80 des années 70 et 80 des années 70 et 80 elles nous ont servi à gagner cette guerre durant la période de 1943 à 45 donc ça c'est du voyage donc ça c'est du voyage temporel donc ça c'est du voyage et en 1934 et en 1934 ils avaient déjà un système fonctionnel de voyage temporel à quel point il était bon et efficace je ne sais pas enfin ils en ont trouvé un qui marchait il y avait beaucoup de travail de recherche sur le voyage temporel et des recherches tout durant la guerre et donc quand ils ont vu qu'ils l'ont perdu ils ont ramené les scientifiques allemands aux Etats-Unis projet Paperclip pour continuer les recherches et c'est passé au laboratoire national de je ne sais pas alors quand la guerre fut finie et que les allemands l'ont perdue les scientifiques nazis ont été importés aux Etats-Unis pour continuer les recherches et donc vers l'année 1947 il y avait plein de projets dans tous les sens et la Navy était impliquée et je ne sais pas si la CIA l'était ou pas évidemment il y avait pas mal quelques agences secrètes qui étaient et le voyage temporel est devenu la marotte du gouvernement enfin un projet favorisé et dans lequel ils ont eu beaucoup de succès et quel est le rapport enfin oui quel est le rapport entre le voyage temporel et Montauk parce que là il y a aussi du voyage dans l'espace-temps Montauk c'était un petit peu différent disons que dans le voyage temporel ordinaire donc par exemple vous avez un équipement qui vous permet de me déplacer dans le temps là je suis assis sur une chaise vous me ramenez un an dans le passé ou dans le futur et je vais y arriver en étant assis sur la même chaise au même endroit peut-être qu'il n'y aura plus les tables autour mais globalement l'immeuble sera là je serai physiquement au même endroit et si vous me renvoyez à 100 ans en arrière peut-être qu'il n'y aurait plus l'immeuble mais physiquement je serai au même endroit mais ce que Montauk faisait avec l'aide des aliens c'est de développer un système pour le voyage temporel et spatial simultanément c'était utilisé autour de la planète je ne sais pas vraiment mais je crois qu'ils s'en sont servis pour visiter les souterrains de Mars quand ils ont appris qu'il y avait les restes d'anciennes civilisations et dans les souterrains de Mars dans le sous-sol de Mars donc à Montauk ils ont fait des expériences enfin des expéditions on va dire dans les sous-sols sur Mars et dans les sous-sols de Mars et il a participé à quelques-uns de ces voyages et ça a été aussi utilisé pour voyager ailleurs alors c'était donc un déplacement dans le temps et dans l'espace ça a été fait avec l'aide de groupes aliens oui la raison pour laquelle ça s'est produit c'est qu'en 1954 en fait les problèmes ont commencé enfin la situation le problème a commencé avec ce mix de Montauk le mix entre l'expérience de Philadelphie et les projets Montauk qui nous balançait de 1943 à 1983 il y a des boucles temporelles de 40 ans donc il y avait c'est 2003 et la prochaine c'est en 2043 c'est des moments où finalement l'expérience qui s'est déroulée en 1943 a encore des conséquences et cette je ne sais pas si on peut dire ça mais cette infraction dans l'espace-temps a créé des échos qui ont permis à beaucoup d'aliens de pénétrer ce qui ne s'était pas produit auparavant il y a eu des aliens sur Terre et depuis longtemps mais ils venaient en petit nombre et sur des petits vaisseaux ce n'était pas le même genre d'invasion donc quand ils sont venus en grand nombre ça a créé des problèmes en 1952 ils ont survolé la Maison Blanche en effet il y a le survol du Capitole avec il y a ça dessine ça dessine quatre triangles de points blancs c'est-à-dire chacun des points à mon avis c'est un vaisseau donc j'ai deux équipes de six OVNI on va dire ils sont atterris à l'Air Force à la base aérienne d'Edwards en 1954 ils ont commencé à contacter le gouvernement et des scientifiques qui ont essayé de démonter leur vaisseau et d'essayer de faire quelque chose avec de faire la rétro-ingénierie j'ai vu de ces équipements et j'ai eu entre les mains à priori si je traduis l'idée correctement j'ai eu entre les mains des courriers traitant de cette situation et c'était devenu si bien si mauvais ça sentait si mauvais ça a tourné si mal qu'Aisenhower s'en est mollet c'est venu voir ce phénomène et les militaires ont dit qu'ils avaient signé un traité avec les aliens il nous faut gagner du temps pour essayer de réfléchir à ce qu'on pourrait faire avec cette situation donc 1954 et 1957 il va y avoir deux autres traités avec lesquels ils allaient avoir on pensait être les rois de tout en ayant gagné les guerres on avait l'énergie nucléaire on avait les bombes nucléaires on était en train de travailler sur la bombe à hydrogène et puis on est confronté à ce groupe qui provenait de l'extérieur les hippies et qui faisait ressembler notre technologie à des jouets d'enfants ou de jouer avec des petits pétards du 19e siècle donc ils ont fait un traité qui s'appelait le traité de Grenada je crois qui a été signé en 1954 par Eisenhower et ça permettait un libre accès des aliens une coopération au niveau technique non interférence entre les deux civilisations qui a été d'un des points centrales de l'agrément qui n'a pas été respecté et puis à partir de ce moment où les aliens étaient ici et par le biais de cet agrément gouvernemental ils sont devenus part du projet Montauk plus tard et quand c'est devenu un projet indépendant de Brookhaven en 1967-68 les aliens faisant partie de ce projet et ont mis en place ce qu'on appelle le projet Montauk enfin on on pas édifié ils ont cartographié finalement ces projets de voyage temporel pas cartographié non plus mais ils ont structuré ces projets dont le voyage temporel avec un appareil pour le voyage temporel un énorme mécanisme et avec leur aide on en a construit un qui est devenu fonctionnel en 1970 partiellement fonctionnel en 1976 en 1977 ils ont trouvé enfin ils ont réussi à avoir plus de contrôle dessus et en 1980 ils arrivaient à le faire fonctionner correctement mais sans cette technologie alien on n'aurait pas pu le faire on pouvait faire du voyage temporel mais on ne pouvait pas faire du voyage spatio-temporel et dans la zone locale ou environnante enfin ces voyages-là dans la zone locale ou environnante mais alors donc elle pose une question alors est-ce que ces aliens étaient déjà pointus dans le voyage temporel spatio-temporel mais bien sûr qu'ils le savaient ils savaient déjà tout dessus nous dit la plupart des races aliens sont technologiquement avancées ils connaissent bien le voyage temporel ils s'en servent ils s'en servent parfois comme système de transport de matériel mais ils ne savent pas ce que ça signifie d'être dans notre temps il faut revoir le concept de temps le temps est un continuum nous vivons dans nos références un point singulier qui se déplace le long de la ligne temporelle si vous voulez essentiellement d'une manière linéaire on pourrait dessiner ça sur un tableau au mur vous avez une marque le long d'une ligne qui se déplace et notre point de référence est là dans l'année 1997 c'est la date d'aujourd'hui en novembre mais le temps est un continuum ce n'est pas une illusion c'est une réalité et si vous pouvez voyager vers le passé si vous pouviez voir ce qui s'est passé alors vous pouvez aussi voir ce qui va se passer dans le futur mais ce qui se passe dans le futur n'est pas absolument fixé de manière rigide c'est altérable ça dépend en fait des sources du passé et certains de ces groupes aliens sont débrouillés pour altérer notre passé et ils travaillent avec le nouvel ordre mondial ils voulaient transformer le passé d'une certaine manière de manière à assurer la version du nouvel ordre mondial du futur qui leur conviendrait il y a des gens qui pensent qu'ils ont déjà accompli ça dit madame ils pensent qu'ils ont accompli mais mais il y a eu une guerre entre les blocs en 2012 2013 sur lesquels les gens du nouvel ordre mondial étaient très préoccupés parce que ça provoquait un blocage physique au voyage vers le passé à ce moment-là mais pas tout le monde était bloqué d'après ce que j'ai compris mais néanmoins leur problème c'était de savoir ce qui se passait après ce point voilà on est en 97 et ils parlent de 2012 2013 donc ils savaient ce qu'ils avaient vu lors de leur propre voyage temporel il y avait deux types de systèmes il y avait un projet Looking Glass qui permettait juste de voir dans le futur dans le passé et l'autre c'est la raison pour laquelle nous sommes là parce qu'on a créé une faille mineure une altération due au fait que vous veniez d'un autre temps ça a déjà créé un changement et si vous en faites assez vous pourriez créer des changements majeurs et ça c'est un des problèmes c'est de créer ces changements majeurs à cause du voyage temporel je vais en donner une autre conférence vers deux heures l'après-midi dit-il mais ça a été je devais et ça a été annulé pour des projets enfin pour des questions de sécurité et défense les Andromédiens l'ont annulé pour des problèmes de défense de leur propre système parce qu'il s'est passé entre l'expérience de Philadelphie et le projet Montauk ça avait créé cette grosse faille donc ça de créer cette faille dans le temps qui permettait enfin qui se déroulait en même temps que le voyage à la suite du voyage temporel on va dire de quelle manière est-ce que ça menaçait les Andromédiens ça les menaçait parce que des vaisseaux de grande taille les aliens les aliens pouvaient se servir de cette faille temporelle pour faire passer des gros vaisseaux ils en ont amené beaucoup et ça c'est pas naturel et ça les amenait dans une période de temps où ils confrontaient les Andromédiens au niveau de leur civilisation et s'ils avaient pu en amener assez ça pouvait constituer une menace militaire une impasse militaire provoquant ainsi une autre victoire potentielle pour les aliens et les Andromédiens travaillaient là en self-défense je pense que ça signifie c'était juste pour la propre protection je n'ai pas bien compris mais il y a un problème qui finalement a des implications sur un millénaire et tout de suite ça a été bypassé et qui d'un coup avaient été ignorés disparaissaient ils se défendaient eux-mêmes parce que cette boucle au sein du continuum temporel était l'endroit depuis lequel pénétrait la flotte alien agressive qui gênait les Andromédiens puisqu'ils passaient assez de vaisseaux pour créer une force militaire ceci aux yeux des Andromédiens nous on était en périphérie de ces événements on n'était pas autant impliqués que ça dans la guerre qui se déroulait dans l'espace il y a cosmique c'est aussi la jungle là-haut excusez-moi je me roule une petite clope mais si vous imaginez le matos qu'on est en train d'amener sur le plan de discussion on comprend mieux peut-être maintenant Looking Glass déjà il y a une petite référence on comprend mieux qu'ils aient vu l'interférence Trump enfin l'arrivée Trump on comprend mieux qu'ils aient beaucoup parlé de la chute des Twin Towers même si cette chute il me semble était programmée avant même de construire les Twin Towers et d'une certaine manière nous sommes impliqués maintenant parce qu'on a le matériel lourd on a travaillé dans le on a voyagé dans le temps et l'espace et il y avait certains aspects de la planète Terre à cette époque qui étaient désirables pour certains aliens parce qu'ils pouvaient utiliser cette technologie ils pouvaient se servir de ces ressources terrestres pour alimenter leur guerre je crois et créer des problèmes à partir de leur base opérative et c'est ce qui s'est déroulé en secret parce qu'il y a beaucoup de matériel militaire secret qui est utilisé en douce sans que les gens soient au courant à partir des bases militaires tout autour de la planète vous savez que les américains ont 1100 bases réparties sur toute la planète sans compter par exemple tous les nouveaux labos les biolabs ils sont civils dans la mesure on n'oublie pas on n'oublie pas que le DARPA a fondé 40% de Moderna par exemple donc ils sont civils dans la mesure où on n'en parle pas les militaires vous savez que normalement les services secrets militaires ils sont au-dessus de la CIA au-dessus de la NSA ils sont encore au-dessus de tout le reste ils ont la même mise sur tous les autres normalement a priori il me semble et ce qui paraît logique en tant que militaire il serait incompatible que des civils aient plus de pouvoir et de capacité et de technologie que vous donc vous ne serviez plus à rien donc il y a beaucoup de matériel très avancé du côté militaire qui est bâti sur toute la planète sans que le public soit au courant donc des bases secrètes d'âmes très profondément s'enfouies ça c'est un des aspects et un autre c'est qu'il est plus ou moins désirable qu'il nous inspecte en tant que race comment est-ce qu'on arrive là où on est quelles sont nos caractéristiques quelles sont nos caractéristiques caractéristiques parce que pour eux on a de drôles de caractéristiques et certaines opinions des aliens telles qu'elles ont été enregistrées semblent souligner le fait qu'on ait pour eux un certain intérêt donc ils nous surveillent je ne sais pas vraiment ce qu'ils comptent faire mais l'autre problème c'est qu'il se déroule une guerre en ce moment sous nos pieds on est en 97 encore plus de problèmes avec les aliens donc ça c'est possiblement une référence à ce dont a parlé et Phil Schneider un jour parce que lui il fort il est géologue ingénieur géologue entre autres pour la rendre compagnie ou d'autres compagnies qui creusent ces tunnels souterrains à toute vitesse avec les tunneliers qui forrent entre 7 et 14 kilomètres par jour et donc ils n'ont pas besoin de sortir les gravats parce qu'ils sont vitrifiés et ils créent le tube dans lequel finalement vont circuler après les maglèves ou en tout cas les parois des tunnels voire des dumps des bases et donc un jour ils étaient en train de creuser et ils tombent sur des galeries qui sont bien plus vieilles qu'une grotte ils tombent sur une galerie qui est déjà creusée il y a longtemps et quand ils vont en exploration là ils tombent sur une équipe d'aliens qui les attaque donc Phil Schneider est confronté à un combat au laser au pistolet laser et le temps qu'il veuille prendre son arme il y a un Nitti en face de lui qui met la main sur sa poitrine à lui à la sienne Nitti et ce qui donc il déclenche un mécanisme qui envoie un rayonnement et Phil Schneider a juste le temps de se protéger ça lui bouffe trois doigts et ça lui grille les côtes sur tout le côté là il a passé des mois et des mois en traitement contre les radiations après et il se fait sauver la vie par des Nitti bienveillants avec lesquels ils étaient en co-travail qui s'est sacrifié pour le foutre dans un élévateur et le renvoyer à la surface tandis que lui se faisait dégommer par le combat en bas c'est un encart je viens de faire dont Phil Schneider parlera un jour dans une des conférences que je ne vais pas tarder à vous traduire et ensuite on a une autre légère petite chose qu'on appelle le nouvel ordre mondial qui essayait de prendre le dessus sur le gouvernement sur tous les pays et qui imposaient sa propre façon de voir et sa propre idée de gouvernement qui sont soutenus par des aliens et ça ça correspond à ce qu'on dit et ce qu'on sait on est au niveau de la précové civilisation avec les covens les Anunnaki et et le neuvième cercle les sacrifices sanguins les entités les hauts niveaux illuminati et donc ça s'entraînait une perte de notre pouvoir personnel oui la perte des droits individuels la garantie des libertés les bases de la constitution ils voulaient détruire tout ça et créer une société très strictement contrôlée alors aujourd'hui on a à peu près 7 milliards d'habitants ils pensaient réduire nettement la population ils voulaient descendre à moins d'un milliard tu dis quoi ? 7 milliards ? oui oui ils voulaient descendre à moins d'un milliard allo ? c'est tout c'est ce qui est en train de se passer donc à priori là il s'est passé un truc ils ont encore joué avec le temps ils sont remontés avant le temps dans lequel les autres étaient remontés ils sont juste remontés avant je ne sais pas ce qui s'est passé mais là actuellement c'est la version qu'il est en train de décrire de cette société rigide à la chinoise ou à la chinoise il semblerait que l'identité numérique est en train de se répandre en France et que personne ne branche les gens ne se rendent pas compte les gens ne se rendent pas compte ils sont complètement endormis ils n'y croient pas c'est aussi pour ça qu'il y avait ce cover up ce camouflage ce secret sur toutes les affaires ufologiques et pourtant c'est du taux les boulons en général ce dont ils ne veulent pas parler ils ont imaginé que ça va en fait beaucoup plus loin dans la technologie que le taux les boulons bon on continue et ils espéraient que certains événements cosmologiques du genre la comète Hel-Bopp n'a touché la Terre qu'elle ne frappe pas la Terre elle a été divertie on était sur une des trajectoires de collision et ça a été évité mais pas une collision naturelle ça avait été organisé comme il y a 70 millions d'années pour les dinosaures les astéroïdes ils ont été détournés de leur chemin de façon à rentrer en collision avec la Terre et ils ont servi pas de couverture mais enfin en même temps qu'il y a eu la collision des astéroïdes il y avait aussi une attaque de vaisseaux spatiaux qui détruisait la civilisation qui était en place ailleurs et qui était plus ou moins gérée d'après les Foresight Institute en remote view par une espèce de saurien de dinosaure saurien plus ou moins pacifique d'ailleurs qui sont fait attaquer par des reptos agressifs et là vous savez quoi ça me rappelle ça me rappelle le film Mario à New York quand il y a une version qui est jouée par justement Dennis Hopper le chef du gouvernement c'est Dennis Hopper et il maîtrise une machine qui arrive à faire régresser les gens ou les faire évoluer ça vous dit quelque chose c'est dans les Mario Mario Brothers un truc comme ça j'aurais dû mettre ma combi et vous savez ces gros dinosaures avec une toute petite tête et ils hébernent en les faisant danser ils chantent et puis il y a la musique et les gars ça les met sous hypnose mais je crois que c'est une des premières fois où on voit déjà des images des Twin Towers en train de se faire démolir il me semble enfin bon reprenons donc il y avait une course de collision avec Helbop qui aurait causé d'énormes dommages sur la Terre ils estimaient que s'il y avait cette collision avec Helbop ça aurait détruit à peu près les deux tiers de la population ça fait pas mal de monde en moins en un seul coup alors elle nous dit quelque chose mais j'ai du mal à comprendre là qui serait déroulé en 96-97 alors le fait qu'Helbop posait un problème mais que c'était su depuis longtemps mais les militaires et la NASA savent ça depuis au moins 6 ans à propos de cette comète des plus grosses traversant le système solaire donc ils l'ont ils l'ont repéré ils l'ont traqué ils ont pris des images ils ont pris des images des objets qui la précédaient c'est-à-dire enfin comment dire le tracteur le vaisseau spatial qui aimante la comète et donc la dirige après vers la cible de son choix donc la Terre en l'occurrence si j'ai bien compris il y a des gens qui l'appellent Wormwood d'après les textes du Vatican Archolobus Wormwood ce qui n'est pas sans être Nibiru vraiment avec cette interaction avec des vaisseaux spatiaux comme pour Helbop ce qui marche plutôt bien qui fait à peu près 1000 miles de diamètre et qui est artificiel 1600 km de diamètre vaisseau artificiel déguisé en planète il possède un anneau central autour qui rappellerait les anneaux de Saturne qui pourrait être le même genre de structure très solide très solide et qui fait oula qui fera encore plus de diamètre de large bon il y a 137 qui ont pris pour cible cet objet devant Helbop et qui sont arrivés avec 137 différentes interprétations de ce que c'était de ce qu'il y avait dedans et de quelle était son activité son rôle d'être donc les militaires aussi ont eu un regard dessus et ont décrété que si c'était amical il y aurait eu une activité corrélée de nombreux aliens et tous les émotivaires auraient eu une opinion semblable et non pas 137 opinions différentes donc parmi les réponses évidemment il y en a qui décrétaient que c'était plutôt amical je ne sais pas si je vais bien pouvoir traduire mais j'ai l'impression qu'en fait l'interprétation des remote viewers étaient guidés par les gens qui dirigent la manœuvre autour de Helbop et qui c'est un petit peu comme les channelers là ils reçoivent le message qu'on leur envoie qu'on veut bien leur envoyer voilà on vous propose la vision que vous voudriez voir et donc ces 137 différentes versions dépendaient un petit peu de l'état d'esprit des remote viewers avant de commencer leur session vis-à-vis des opinions qu'ils avaient et ils ont fini par admettre que cette chose était hostile et donc elle a été détruite alors est-ce que c'est Helbop non c'est Schumacher Lévy qui a été envoyé sur Jupiter qui s'est craché en 17 ou 19 morceaux différents en file indienne une comète qui explose les morceaux de l'explosion ils ne se mettent pas en file indienne ils partent dans tous les sens c'est trop bizarre de voir c'est un train c'est comme si un train de satellite revenait sur terre les uns derrière les autres mais que ce train de satellite était issu d'un énorme satellite qui aurait explosé c'est pas possible il finit pas en train à la queue le le en file indienne ça c'est organisé donc j'ai une source qui dit que mais il me semble que c'est Schumacher Lévy c'est pas Helbop là ce dont je vous parle tout de suite la source avec ma source lui il dit que c'est c'était une attaque sur la civilisation de Jupiter oui parce que Jupiter c'est gazeux c'est gazeux c'est gazeux parce que c'est les couches de protection qui nous empêchent de voir ce qu'il y a dessous en fait on est face à des civilisations hautement avancées qui savent manipuler ça bon allez reprenons est-ce que ça a été détruit oui totalement vaporisé par qui par nous par les militaires donc américains je ne pourrais pas dire que ça n'a pas été sans aide extérieure mais les indices que j'ai essentiellement américains mais il pouvait y avoir des alliés ils avaient les moyens de détruire avec un missile unique ou une bombe unique donc là elle nous dit que le travail de Sitchin de Zakaria Sitchin qui était franc-maçon du 32e degré quand même donc qui avait une interprétation à nous donner qui rentrait dans les plans qu'ont les francs-maçons pour bâtir dans l'opinion du peuple le paysage qu'ils veulent qu'on aille et notamment en général l'idée que les Anunnaki nous ont créé et que donc on doit leur obéir et qu'on leur appartient ils font ce qu'ils veulent avec nous et hop fermez vos gueules vous voyez les gens alors qu'en fait non les Anunnaki ont hacké l'ADN humanoïde qui date d'il y a bien plus longtemps ainsi qu'on l'a vu avec Hashanadine entre autres reprenons donc d'après Zakaria Sitchin la situation était le retour des Etis et Alvillek dit non cette 12e planète qui avait été appelée Marduk ou Iris mais en fait Marduk est bien plus grosse qu'Iris Iris c'est une exoplanète aussi il y a Iris Maki Maki je ne me rappelle plus trop mais il y en a au moins une douzaine qui ont été répertoriées officiellement par la NASA d'exoplanètes dans le système solaire et soi-disant elle est toujours en route pour venir beaucoup de gens ont essayé de confirmer ces données mais il n'y arrive pas ils ne pourraient pas nous donner une date exacte mais d'après ce que j'ai entendu parler cette chose change apparemment de vitesse ce qui est plutôt inhabituel pour un objet large un grand objet ils ne savent pas tellement à quel point ça change de vitesse mais ce qui est sûr c'est que ça change de vitesse et donc ils ne peuvent pas vraiment prédire la date de retour dans le système solaire mais elle est sur une orbite de 3600 ans donc on parle un peu de Nibiru de ce qu'on pense de Nibiru elle n'était pas originellement partie du système solaire mais elle y retourne mais du point de vue astronomique et cosmologique aujourd'hui on peut la considérer comme faisant partie de ce système solaire même si elle n'y est pas pendant la majorité de son orbite alors petit encart aujourd'hui il n'y a toujours pas d'observation d'après suspicious observeurs mais là-dessus je ne sais pas s'il a vraiment raison mais d'après les chiffres et les données qu'il a il n'y a pas d'observation d'un Nibiru dans le coin et une planète telle que Nibiru a une telle influence électromagnétique ça ne serait pas inaperçu bon on est quand même soumis au cycle solaire il y a toutes les planètes du système qui sont en chamboulement réchauffement certaines changent d'axe il y a des aurores bréales sur Vénus sur Jupiter sur Saturn sur il y a des bouleversements électromagnétiques dans le système solaire et ça ce n'est pas dû à l'émission de CO2 ou de méthane de nos vaches ou de nos mobilettes ça c'est clair ? le CO2 c'est la bouffe des plantes ce n'est pas un polluant il faudrait quand même arrêter de suivre absolument les criminels du GIEC qui trouvent tous les moyens pour nous accuser de vivre on a une gêne donc ils vont prendre n'importe quel moyen ils vont essayer de trouver ce qui nous sert et de nous faire croire que c'est un poison globalement c'est une gêne et donc après ils prennent des mesures ils vont payer des taxes pour lutter contre ça soi-disant alors que de toute manière l'origine des changements de CO2 et de température n'est pas d'origine humaine c'est 0,001% par rapport à tout le reste dans le système solaire donc là il nous parle de Velikovsky qui avait fait une analyse des mouvements et des perturbations du système solaire des planètes du système solaire qui disait qu'en fonction de l'orbite actuelle de Pluto il devait y avoir eu au moins une autre planète en plus dont il n'avait aucune idée de où elle était qui elle était il disait juste qu'il devait y en avoir eu une autre avant donc Sitchin arrive avec son interprétation des textes sumériens et l'idée qu'il y avait une douzième planète et là-dessus il pourrait se faire qu'il soit correct les astronomes ne sont pas tous d'accord avec et ils ne s'expriment pas vraiment publiquement à ce sujet ils savaient que celui qui s'était exprimé publiquement a eu un accident soudain de Jeep soi-disant à cause de l'alcool alors qu'il ne bugeait pas genre c'est ce monde m'échappe là mais il y a justement une interview une vidéo d'une interview entre lui et Sitchin c'est un Australien me semble-t-il ah son nom m'échappe excusez-moi oui ou non ils continuent ils continuent tranquillis Sitchin a été très bon sur ses données il y a toujours deux choses vous pouvez avoir les bonnes données et une mauvaise interprétation la NASA elle a des bonnes données elle donne les mêmes données il n'y a pas que la NASA qui capte des signaux cosmiques cosmologiques et par contre c'est l'interprétation qu'elle en fait après qui passe dans les médias qui sont voies uniques ils sont aux ordres ils disent tous la même chose par contre les données vous pouvez avoir les autres agences spatiales qui les ont aussi donc vous ne pouvez pas vraiment tricher sur les données mais sur l'interprétation par contre là ils ne se gênent pas bon avec la dernière pandémie ils ont triché même sur les données mais bon quand on a les vraies données notre interprétation par contre elle est très différente évidemment en plus parce qu'on voilà ce n'est pas le sujet donc à partir des textes anciens bon on change de sujet là elle lui demande de parler du moment présent avec la situation qui se produit au début d'octobre avec cette affaire d'Andromédiens qui arrêtent qui menacent de mettre fin au voyage temporel donc lui il reprend les Andromédiens menacent de mettre fin au voyage temporel ils l'avaient même arrêté d'après les données qu'Alex Collier a reçu des Andromédiens ils ont même déjà mis fin à certains projets de voyage temporel qui provoquent maintenant le rapprochement de deux réalités alternatives il y a des théories comme quoi il y en aurait sept mais prenons-en deux l'une d'entre elles comportant la ligne temporelle principale dans laquelle ils possèdent encore l'équipement pour le voyage temporel ceci faisant partie de réalité alternative à celle que nous avons là et en accord d'après Alex Collier je pense c'est Alex Collier il n'a pas dit Collier mais il parle d'Alex les Andromédiens c'est Alex Collier il y en a croisé deux dont les noms m'échappent là tout de suite Maoni et je ne sais plus qui il les a croisés deux ou trois fois puis plus puis ça s'est arrêté alors est-ce que ça s'est arrêté à partir du moment où il était trop public pour ne pas être susceptible d'être surveillé et donc ne pas pouvoir prouver qu'il avait eu des rencontres qu'il y avait mieux qu'il dise bon ils se sont arrêtés c'était dans le passé les gens ne peuvent plus rien prouver est-ce qu'il y a ça mais sinon la version qui nous donne de l'histoire cosmologique de la Terre d'après les Andromédiens est assez plausible c'est intéressant c'est un des premiers à nous avoir parlé aussi des interférences draconiennes et reptiliennes et du fait qu'il nous élevait qu'il nous bouffait qu'il nous enlevait et qu'il nous bouffait ça lui a causé beaucoup de problèmes il a perdu tout il a tout perdu il s'est retrouvé presque SDF comme d'habitude quand ils ne vous flinguent pas directement ils vous démolissent complètement socialement donc après vous avez tellement de problèmes déjà à essayer de survivre que vous n'avez plus le temps de diffuser vos informations de toute manière vous n'avez plus les moyens et vous êtes moins crédible quand c'est un quand c'est un clochard qui sur le bord du métro dit la fin est proche il nous empoisonne vous n'y croyez pas tellement vous êtes d'accord surtout qu'il en est à son troisième litron du matin et que bon ok c'est pas crédibilisant quoi bon allez moi je vais continuer mon café c'est du vrai café celui-là parce que des fois c'est du café belge avec de la mousse il est aussi froid que ça devrait être une bonne bière mais bon reprenons donc les andromédias ont arrêté ont bloqué le voyage temporel dans ces deux réalités alternatives et on va se concentrer sur la ligne temporelle principale qu'on est en train de vivre la quitte on est en train de vivre en 97 dans cette conférence ufologique aux Etats-Unis à laquelle participe donc peut-être Alex Collier mais aussi Phil Schneider je pense 97 il est encore vivant il me semble parce que de 95 à 97 il n'a pas arrêté de faire des conférences et après il est mort il s'est fait assassiner par les mamies de blague qui l'ont piqué tout son matos je vous en ai parlé dans la vidéo précédente je crois que je vais mettre en ligne avant celle-là oui en fait je devrais faire le contraire mais c'est un peu dommage parce que dans l'autre je fais un panorama complet avec plein d'encars qui vous bâtit un petit peu le paysage dans lequel vous pouvez situer Albilek donc je vais la mettre avant pour des questions de 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 compréhension quoi on va dire une introduction à tous ces sujets-là quelque part puisque c'est ainsi on parle beaucoup de lignes temporelles et que j'ai de gros problèmes avec là aussi je vais vous dire mais ça fait donc pas mal d'années que je suis confronté à cette ah j'ai dit qu'est-ce qu'ils me racontent là puis de toute façon qu'est-ce qu'on en a à foutre des autres lignes temporelles qu'on ne pratique pas et des réalités alternatives on n'est pas dessus nous donc c'est intéressant de savoir s'il y en a vraiment qu'elles existent oui comme ça vraiment on a déjà à faire assez avec la nôtre quoi c'est pas on s'en fout ah c'est mieux dans l'autre oui oui super ah ben c'est super ah ben sans blague c'est pire dans celle-là par contre ah on s'en sort bien alors non mais tout ça c'est du on s'en fout quoi c'est pas d'importance c'est la masturbation intellectuelle presque mais à condition que j'ai pas tort si j'ai tort voilà et que ça peut interférer là c'est plus la masturbation intellectuelle là là on peut pas ignorer complètement la chose bon donc moi je vous parle de tout on verra de toute façon j'ai un petit peu quelques opinions dans tout mon travail là que je vous fournis mais sinon essentiellement je traduis le matériel de ces gens-là je suis pas responsable de ce qu'ils disent et s'ils disent des conneries ou s'ils mentent mais j'essaye de débusquer les erreurs d'accord mais sinon voilà malgré moi mais je m'en veux quand ils comme cette affaire avec Eric Assidi là eux je dois faire partie d'un conseil parce que j'ai des contacts avec les IT depuis quand elle a des contacts avec les IT elle nous en a jamais parlé et vous imaginez bien que si elle avait eu des contacts avec les IT à mon avis elle nous en aurait parlé je vous disais tout à l'heure pendant une semaine on n'arrêterait pas d'ailleurs d'en parler on parlerait que de ça constamment elle arrêterait d'interviewer des gens elle parlerait de ses contacts avec les IT et comment ils voilà comme Megan Rose ou Elena Banan ou voilà elle n'en parle que de ça de ce qui leur vient de leurs IT d'ailleurs à propos je trouve que Megan Rose est beaucoup plus sympa et qu'elle a une approche beaucoup plus plausible et des dires beaucoup plus plausible moins faux je trouve que ça son état d'être lorsqu'elle transmet lorsqu'elle est en télépathie active par son implant il me semble elle est vraiment en train de décrypter ce que l'autre lui envoie comme image je trouve ça plus réaliste et puis elle ne change pas de ton de voix comme si elle nous parlait comme d'une grand-mère qui raconte un conte de fées à des petits-enfants avec qui soudain le loup avec ses grandes oreilles oh my god my god voilà tout ça j'ai beaucoup de mal avec au niveau d'assurer la crédibilité après des dires ça ne correspond pas à mon avis au niveau mental et de conscience et de maturité que j'estime que ces contacts avec les civilisations extérieures devraient avoir voilà moi je trouve que les ETs qui prennent des gens qui ont une telle maturité chancelante bizarre adolescente c'est très bizarre de leur part comme stratégie c'est très bizarre enfin reprenons excusez-moi mais je suis resté sur ce que j'étais en train de vous dire là je n'ai pas écouté ce qu'ils disaient non encore mais comment ça se fait je vais en arrière voilà encore mais pourquoi ça repart toujours je ne suis pas en train d'enregistrer si ah oui j'ai lu cliquer là-dessus c'est pour ça que ça ne revient pas en arrière d'accord voilà voilà donc en accord avec ce que dit Alex les andromédiens ont mis fin au voyage temporel sur ces deux réalités alternatives ce qui a provoqué l'unition des deux et ça nous affecte je ne l'ai pas vu mais plein de gens l'ont vu avec d'étranges choses qui se surimposent il y a des gens d'une réalité alternative avec lesquels vous êtes en contact ou qui reçoivent des informations ou qui existent pendant un petit moment et qui disparaissent ou il y a des gens qui traversent la pièce mais qui n'appartiennent pas à ce monde ou quelqu'un que vous connaissez qui d'un coup a une apparence différente il nous parle presque de l'effet Mandela ils sont habillés différemment ils peuvent avoir un autre métier mais c'est les mêmes bon il a l'air d'y croire encore on nous avait parlé d'un gars qui avait été coincé à l'aéroport de Tokyo avec des papiers officiels ils disaient qu'ils venaient d'une ville qui n'existe pas sur terre et c'était marqué sur ses papiers officiels et tout ça ils l'ont enfermé dans une cellule de garde à vue on va dire et quand ils sont revenus le voir il avait disparu le film Kepax genre genre bon alors le film Kepax il n'était pas trop mal mais bon c'était avant qu'on apprenne que l'acteur principal avait des tendances pédocriminelles a priori et entre autres donc c'est ballot mais tous ces films avec ces acteurs dont on apprend aujourd'hui leurs meurs horribles écoutez moi je n'arrive plus à les regarder je ne sais pas je n'ai pas envie de leur donner mon énergie c'est ballot c'est ballot je vous parlais hier du mouton enragé avec Jean-Louis Trintignant là entre son jeu et plein d'autres j'en ai parlé dans la vidéo précédente donc je peux ça m'empêche de regarder le film je m'en veux je n'arrive pas à être assez bon public pour oublier ça il faudrait que je fasse un effort et vraiment ça m'ennuie je ne suis pas d'accord voilà ma contribution à un monde meilleur c'est que je donne plus d'énergie à ces gens-là du tout donc j'essaie de trouver d'autres moyens d'avoir les informations mais reprenons je n'ai vu un peu de ça et le problème c'est que ça commence à se produire et les droits ont dit qu'ils vont arrêter le travail de temps et ma information qui vient de l'intérieur le gouvernement c'est que donc a priori il y aurait des gens qui avaient accès au gouvernement qui auraient mis fin au voyage temporel dans une semaine d'octobre de cette année 97 a priori et depuis ça a été bloqué quoi arrêté et que les programmes qui s'occupaient de ça ont aussi pris fin vous ne sauriez pas si ça a eu des interférences quelque part sur Terre ou avec certaines nations tout le voyage temporel sur la planète a été arrêté et sûrement que les éléments impliqués appartenant à la grille artificielle les bases dont se servaient les éléments du gouvernement pour utiliser le voyage temporel ont aussi disparu et des systèmes de communication voire de navigation ne fonctionnent plus ou en tout cas ils fonctionnent tellement moins bien vis-à-vis du niveau avec lequel ils fonctionnaient bien avant est-ce que ça provoque des crashes de vaisseaux théoriquement ça pourrait mais ils ont sûrement des systèmes de backup le système GPS bon je ne peux pas je ne peux pas l'affirmer de manière sûre mais il a eu des rapports d'une source qui dit que il était devenu quasiment inopérant mais ça c'est un point particulier j'ai essayé d'avoir des corroborations par des pilotes de ligne ils n'ont pas répondu positivement évidemment ça se saurait mais c'est possible qu'à un endroit donné le GPS était déstabilisé bon je ne sais pas mais sinon pas de manière globale à moins que ça se saurait quoi je veux dire quand même là quand on perd un avion tout le monde le sait normalement il y avait des laboratoires avec des possibilités de captage radar depuis la fréquence 10 Hertz jusqu'à des gigahertz qui contrôlait les fréquences particulières utilisées pour communiquer au travers des trous de verre des wormholes qui traversent le temps aussi et il y avait certains canaux qui étaient ouverts pour ça alors petit encart Kim Gauguin a parlé de ça quelque part elle a parlé de ses systèmes c'était les systèmes d'ailleurs justement par lesquels les agents du nouvel ordre mondial attendaient du soutien de la part de leurs alliés Ziti malveillants et donc il rapportait qu'après le 4 octobre quelque chose s'est passé et ils ont remarqué que toutes ces fréquences spéciales passant par les trous de verre ne fonctionnaient plus il n'y avait plus rien que du bruit sur ces channels il y avait un bruit rien à tirer il y avait un changement majeur dans les communications est-ce que vous pensez que ça a des applications avec le temps je dirais que oui je ne pense pas qu'il l'aille arrêtée pour une raison je ne pense pas qu'il l'aurait fait pour une durée de quelques mois mais plutôt pour des années voire des décennies à moins qu'on trouve un moyen de contourner ce blocage je sais que le gouvernement travaille déjà des solutions de backup je ne sais pas s'ils ont eu du succès jusqu'à présent ce n'est pas des informations fiables qu'ils essayent de trouver un moyen ça oui c'est sûr mais qu'ils y soient arrivés ce n'est pas dit et d'ailleurs il n'y a pas d'indication qu'ils auraient réussi donc c'est un shift une bascule un glissement vis-à-vis du paradigme sur lequel notre société avance nous ne pouvons plus faire de voyages temporels on ne peut plus interférer avec le futur ou le passé on ne peut pas essayer de changer l'histoire on est bloqué dans ces actions et on est aussi empêché de nous servir de certaines armes de défense en même temps du genre de celles qui ont été utilisées pour changer la course de Helbop la comète maintenant cette possibilité est inemployable il y a un autre système d'armes dont la télé avait parlé qui a été développé il aurait des sources du gouvernement mais il ne peut pas vraiment en parler il ne peut pas dire si c'est américain uniquement ou pas il y avait beaucoup de moyens enfin il y avait plusieurs moyens de divertir on va dire Helbop un de ces systèmes est maintenant bloqué et ça aussi mis fin au voyage temporel donc on est dans une situation particulière beaucoup de groupes aliens qui utilisaient le voyage temporel pour rentrer et sortir de la planète avec leurs vaisseaux sont maintenant bloqués leurs vaisseaux sont bloqués aussi ici sur terre et en accord avec ce que dit Alex Collier certains de ces groupes aliens sont bloqués ici maintenant sur terre et ne peuvent pas rentrer à leur maison parce qu'ils utilisaient le voyage temporel pour le faire donc ça crée certaines situations intéressantes est-ce que c'est parce qu'ils voulaient voir comment est-ce qu'on se débrouillait par nous-mêmes oui c'est un autre aspect dans une discussion antérieure avec Alex les Andromédiens avaient dit qu'ils espéraient et je ne sais pas comment ils vont y arriver ils espéraient que tous les aliens qui soient amicaux ou pas soient partis de la planète d'ici l'année 2000 et voir comment est-ce que les humains régleraient leurs propres affaires tout seuls sans interférence extérieure et qu'ils arrivent à s'en sortir proprement Albilek nous dit je pense qu'ils pourraient nous les humains on pourrait mais le problème c'est qu'il y a eu tellement d'interférences aliens au cours des siècles et en termes de gouvernement aujourd'hui notre dernier siècle voire l'actuel les aliens sont impliqués dans le gouvernement actuellement et ils ont les moyens de se déguiser de ressembler à des humains il y a des shapeshifters et d'autres avec un petit peu de chirurgie cosmétique ou de maquillage pour être ressembler tellement à un humain qu'on le prend pour tel et ils ont des accords et des accords avec les étrangers et ah ils sont dans le gouvernement et ils sont dans les gouvernements étrangers pardon bon il y a une lutte pour récupérer le pouvoir par l'humanité mais ils ne sont pas prêts à le laisser faire a priori et en fonction de ce qui s'est passé ce dernier siècle les gouvernements se détériorent les groupes d'entreprises privées les corporations internationales gardent le pouvoir pour leurs propres bénéfices et sans aucune considération pour l'évolution de l'humanité on va dire il y a aussi des luttes à ce niveau-là et il y a des gouvernements qui ont pris la tournure d'aujourd'hui à cause de ces interférences ils ne peuvent plus penser par eux-mêmes et avec l'humanité à cœur le bien-être de l'humanité à cœur ils pensent peut-être qu'ils le font mais il y a un problème de contrôle mental et de manipulation qui est en partie dû aux technologies aliennes et en partie dû aux technologies propres au gouvernement dans lesquelles a priori l'aspect altruiste disparaît bon petit encart oui là je suis d'accord avec ce qu'il dit c'est c'est ce qu'il on a les corporations internationales on a le contrôle mental et on a des gens comme Metallic Man qui ont travaillé pour la MJ-12 et qui pensent que c'était l'idéal ils ont accepté le règlement comme quoi un le chef a toujours raison deux quand il a tort appliquer l'article 1 ils dénient les humains qui essayent de faire quelque chose pour l'humanité et ils peuvent leur changer l'esprit jusqu'au point où ils pourraient travailler pour n'importe qui dans n'importe quel but et avec l'aide de quelques aliénes infiltrés au gouvernement ça devient encore plus facile d'arriver à ça de prendre n'importe qui et de changer son état d'esprit en fait vous ne gardez que ses capacités intellectuelles pour travailler à votre service quel que soit le boulot sur lequel vous le placez le projet sur lequel vous le mettez et petit encart aussi il y a des gens à la limite s'ils n'y arrivent pas ils prennent les manières mafieuses de base c'est à dire si tu ne le fais pas on nique ta famille voilà point la ligne toi à la limite on t'épargne on a besoin de tes capacités mais toute ta famille et tes voisins et eux tu vas les voir disparaître sous tes yeux voilà bon en prenons pour diminuer les effets de la manipulation mentale et du contrôle mental il y a des aides technologiques jusqu'à un certain point mais après vous risquez de cramer tout le système donc dans ce cas ils ont travaillé de manière expérimentale à Montauk pour voir s'ils pouvaient augmenter les capacités psychiques de quelqu'un qui en avait déjà et c'est là ils ont fait plein de tests et c'est là qu'il y a eu des dégâts ils ont brûlé des des systèmes neuro pas uniquement le cerveau des gens une grosse partie du système nerveux de leur corps était aussi abîmée mais certains d'entre eux ont survécu et ont continué à fonctionner vous voyez dans la vidéo d'hier je vous parlais de de Stuart Swerdlow qui a priori à la suite de ces manipulations a perdu la vue pendant un certain temps il l'a récupéré partiellement mais pendant un certain temps il est devenu aveugle ça lui avait grillé le système nerveux et donc il y a certains qui arrivent à survivre partiellement aussi grâce à leur capacité psychique et par exemple il y avait un gars en Angleterre qui avait un PhD donc un diplôme en mathématiques il a subi un examen physique avec un scan du cerveau et ils ont remarqué que tout son cerveau était plein d'eau il n'y avait plus de cerveau tout se passait dans la médula qui est le bas cerveau en dessous du cervelet le cervelet quoi avec les fonctions primaires sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre c'est là qu'il y a la régulation cardiaque l'entretien des systèmes physiologiques inconscients autonomes mais par contre tout le reste de son cerveau manquait il s'était remplacé par de l'eau ils n'arrivaient pas à y croire parce que le gars il était bon en maths quand même il ne savait pas comment il faisait et il faisait encore parce que votre conscience elle n'est pas dans votre cerveau mais que là il y avait suffisamment de reste pour que la conscience puisse interférer avec le corps via ce qui restait lui il ne savait même pas qu'il avait des déficiences cérébrales mais enfin il y a encore beaucoup de problèmes il y a encore beaucoup de sujets à comprendre autour du cerveau on est en 97 à l'époque ils n'avaient pas encore fait les cartes cérébrales et d'ADN et tout ça enfin officiellement donc il y a plein d'aspects qui ne sont pas encore compris il y a un de ces aspects c'est quand vous êtes soumis à une manipulation mentale dans laquelle ils veulent vous ils veulent vous amener à une certaine tâche ils désynchronisent les deux hémisphères en général on est une hémisphère qui prédomine sur l'autre en fait ce qu'il est bon de faire c'est d'arriver à les organiser en même temps et en plus avec un ratio de 1,6,18 entre les fréquences respectives de chacune d'entre elles ainsi qu'une cohérence cardiaque et ça là-dessus vous allez voir ce dont parle Dan Winter par exemple et c'est le moment où vous pouvez percevoir par on va dire le troisième oeil et voir par l'esprit sans limitation ni de distance ni de temps c'est ce qui permet à des enfants aveugles de lire des bouquins qui sont sous leurs yeux ou dans la pièce d'à côté ou qui étaient dans la pièce d'à côté hier ou qui y sera demain ouais le gars il lit le bouquin qui sera demain dans la pièce et il aveugle si si là j'avais fait une toute petite vidéo de 5 minutes même pas ou un encart de 5 minutes d'une vidéo où il y avait aussi une discipline style art martial où les gens ils s'entraînent avec un bandeau puis à la fin ils jouent aux fléchettes correctement avec les yeux bandés ils marchent sur un parterre sur lequel il y a des punaises par endroit ils mettent jamais le pied sur une punaise ils envoient le ballon dans le panier de basket à distance et en plus si tu prends une barre ici il prend une barre en fer il se la casse sur la jambe il se casse la barre en fer sur la jambe c'est donc aussi le niveau où on travaille et on maîtrise le chi on est dans dans ces ambiances-là on va dire globalement je ne suis pas précis du tout et on ne voulait pas parce que ça ce n'est pas des encarts qu'il faudrait que je fasse là c'est des mois de vidéos donc en général les gens ils n'ont pas les hémisphères synchronisés et quand les gens arrivent à synchroniser leurs deux lobes gauche et droite il devient alors très difficile de faire une manipulation comme d'habitude ou un contrôle mental ça ne marche plus l'hypnose pourrait continuer à marcher je ne sais pas mais toutes les techniques de manipulation usuelles ne fonctionnent plus bon voilà alors là il y a là il y a un truc il y a une solution quoi j'ai un trou oui c'est une souris oh la vache bon c'est une solution en cas de si vous êtes en TI individu cible soumis à psychotronique soumis à du contrôle mental travailler votre synchronisation cérébrale quoi et quand vous arrivez à cet état là vous libérez des emprises extérieures et de manière similaire aussi si vous êtes confronté à des abductions répétitives avec agression je pense que à ce moment là vous êtes intouchable c'est aussi ce dont on parle quand on dit monter vos vibrations et centrez-vous on est dans le même domaine un petit peu les mêmes genres de yoga si on peut dire et c'est le moment où finalement vous êtes hors d'atteinte des par les fréquences ziti malfaisantes oui prédatrices parce que vous êtes hors de leur portée parce que normalement ils n'arrivent pas à ce niveau là de fréquences puisqu'ils sont malveillants donc il y a tout un état aussi d'esprit qui considère votre attitude vis-à-vis de l'extérieur et donc le côté bienveillant est plutôt placé dans les hautes vibrations reprenons c'est ça l'idée du paradis et de l'enfer quelque part reprenons donc en tout cas l'hémisphère essentiellement matériel est très susceptible au contrôle mental la spirituelle beaucoup moins la spirituelle ou poétique ou abstraite bon là on change un peu de sujet c'est la fin de l'interview bon donc comme d'habitude dans ces discussions c'est très difficile de rester focalisé sur un seul sujet parce qu'il y a plein d'autres branches qui interfèrent d'une part qu'on peut dire interfèrent qui ont rapport avec ce dont on parle mais aussi parce que parce que c'est difficile de rester concentré pendant là en l'occurrence une demi-heure sur un sujet lui quand il fait une conférence qui dure trois heures il suit son papier donc il peut rester sur le même sujet vous le préparez auparavant vous ne changez pas de sujet à l'écrit comme ça mais quand vous discutez et qu'il y a une interaction avec quelqu'un l'autre aussi elle a changé de sujet elle ne lui pose plus les questions sur le voyage temporel là ils sont passés sous le contrôle mental vous pouvez augmenter vos capacités psychiques avec différents entraînements il faut voir le Stanford Institute il faut voir tout ça tout ça des exercices de remote view et aussi des yogas de centrage et plein de choses donc si vous faites ce genre de choses qui équilibrent les deux lobes et peut-être que dans certains cas où vos capacités psychiques sont hautement prédominantes je pense que c'est plutôt le cerveau gauche qui marche bien dans ce cas-là pour les droitiers en tout cas vous pouvez peut-être être très limité dans vos capacités à gérer le monde matériel mais très avec très puissant avec beaucoup de capacités dans le monde spirituel il y a des gens d'ailleurs qui souffraient de cette différence et de cet excès de capacités psychiques et qu'ils ont bloqués de façon à pouvoir être plus réactifs dans la vie courante alors là c'est a priori la fin de ce bouquin de cette interview là je crois que ce bouquin-là il a été écrit par Peter Moon ou édité par Peter Moon qui est celui qui a traduit donc Radou Simanmar et les affaires du Busségui entre autres mais il a aussi tout un domaine dont il parle avec le voyage temporel et je vous disais hier qu'il avait eu aussi des contacts avec le professeur Andersen ou Anderson Andersen on va dire qui donnait des nouvelles à l'époque et qui depuis quelques années n'en donne plus qui a priori il aurait voyagé enfin bon je ne sais pas je suivais ça il y a quelque temps mais j'ai arrêté pourquoi ? parce qu'il faut comprendre voilà donc ça venait de ça et c'est la fin de l'interview écoutez je vous remercie d'avoir suivi donc je suis beaucoup plus content de cette fin de vidéo que des sujets qu'on a traités au début mais je pense que c'était nécessaire de toute façon ça se produit comme ça ça vient comme ça donc je vous le mets comme ça et voilà je tâchais de faire le tri de garder en mémoire certains éléments du coup on nie pas tout mais voilà on prend des pincettes on sait que ça existe on essaye de voir s'il y a des des corrélations s'il y a des confirmations voilà et on avance petit à petit à petit à petit sur tous les domaines un petit peu en même temps ce qui permet d'être plus équilibré à mon avis je vous remercie d'avoir suivi à très bientôt bon voyage c'est en votre timeline on va s'en sortir vous en faites pas quand où on verra bon allez salut on va s'en sortir